bienvenue stop inverse la chaîne de top d'investissement ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité quel est notre top 5 du mois de juin 2023 pour une entre enfin pour un pea donc ici on va parler d'entreprise franco-françaises essentiellement aussi je sais les pea le compte dont c'est pas uniquement des entreprises françaises mais également des entreprises qui sont européennes à la fin de la journée mais j'ai préféré rester uniquement sur les entreprises françaises ok parce qu'au moins je suis sûr et certain qu'il ya de grandes chances qu'on soit dans le pea d'accord donc quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressante ici aller rechercher en date d'aujourd'hui ou bien à peu près à voilà à renforcer entre parenthèses ok donc vous allez voir ici que c'est un exercice qu'on essaie d'effectuer à peu près depuis plusieurs mois ici aujourd'hui saut c'est tout à fait normal si vous retrouvez certaines similitudes avec la vidéo précédente parce que les entreprises en question généralement ce sont les mêmes qui sont sous évaluer mois après mois dans tous les cas de figure nous ici tant que l'entreprise est sous évaluée tant mieux pour nous parce que ça nous permet de les de l'accumuler ici à un prix assez intéressant je rappelle toujours une chose si tu une entreprise vous intéresse si une entreprise vous intéresse ici dans cette liste ça ne veut pas dire qu'on prend on l'achète également chacune de ces en-dessus chacune de ces entreprises là on a déjà eu à effectuer des vidéos individuelles ici donc vous pouvez également aller voir ces vidéos afin de savoir quelles sont les questions que vous allez poser quand vous allez lire les rapports financiers ok comme je dis toujours on n'achète jamais une entreprise en se basant uniquement sur les éléments quantitatifs le quantitatif ça reste une information comme une autre d'accord donc ça vous permet ici de pouvoir poser quelles questions je vais poser quand je vais lire les rapports financiers parce que si la croissance si je remarque qu'il y a une croissance par exemple si je prends par exemple que total énergie c'est une compagnie croissante enfin qui a connu une certaine croissance sur les dernières années tant que je ne connais pas la raison de cette croissance là techniquement le fait qu'on soit en croissance ne me sert strictement à rien ça reste une information comme une autre ok les marges sont élevés ok pourquoi ok la dette a augmenté ok pourquoi le bénéfice net a diminué ok pourquoi donc c'est surtout le pourquoi derrière qui est importante donc ici prenez l'habitude de lire vos rapports financiers parce que vous remarquez une chose quand vous prenez l'habitude de le faire vous êtes plus en confiance quand vous investissez à long terme surtout en période difficile et toutes les entreprises que vous avez en portefeuille tôt ou tard elles vont connecter des comptes des situations compliquées ok c'est pas parce que vous allez acheter une entreprise qui est sous évaluée en date d'aujourd'hui que forcément le prix va monter demain non ça peut rester des années sous évaluée je dis bien des années le plus important ici est de demander une entreprise qui est de rechercher essentiellement des entreprises qui ont la capacité de maintenir le bénéfice net stable au moins dans le temps et généralement ce genre d'entreprise sont des entreprises qui ont des avantages concurrentiels donc vous devez m'aller poser des questions derrière de savoir quelle est la origine de cet avantage concurrentiel là ok so on va y aller ici rapidement donc c'est un top 5 très facile donc ici mon mon screener il a été simple je me suis basé essentiellement sur les entreprises avec un revenu de 250 millions minimum pas de cap je n'ai pas mis de capitalisation boursière ici maximum ou bien minimum dont j'ai juste mis les informations ici avec une et surtout j'ai mis une valeur d'entreprise sur ebida de 10 c'est à dire que techniquement si cette compagnie si vous reverse la totalité des ébits ici en pas ebida mais la totalité la totalité des ébits attendu d'ici trois ans c'est bien c'est marqué 4 ici mais en réalité c'est trois ans donc ça dit que c'est ça prend en considération 2026 uniquement vous aurez un rendement de 10% attention les bits ici n'est pas synonyme de bénéfice net mais ça vous permet de voir à peu près ici si les bits à 10% ici l'ebida sera certainement légèrement plus les légèrement moins élevé donc ça dit qu'on aura à peu près neuf ou fois neuf fois les ebida ou bien huit fois les ebida c'est qui augmente également votre rendement donc faites attention ici donc ça me donne à peu près une idée générale savoir si l'entreprise est sous évaluée ou pas ça ne veut pas dire ici que je me base uniquement cet indicateur là c'est un indicateur comme un autre ok donc j'ai également pris ici le return on capital même si je n'aime pas cette métrique là et le return on equity également même si je n'aime pas cette métrique là vous voyez que je les ai mis à 0,0 ici donc ça me permet qu'ici d'apprécier enfin dans tous les cas de figure je sais à peu près quel genre d'entreprise je recherche la plupart du temps ce sont des entreprises que j'ai déjà eu et étudié sur la chaîne ici donc je sais à peu près qu'est ce que voilà je vais pouvoir à peu près les remarquer les identifier rapidement donc sans plus tarder on y va alors ici je vais prendre directement je vais les classer par valeur d'entreprise et bit ok on voit ici que la plus sous évaluée de toutes c'est amundi est-ce que je suis d'accord avec ce choix là bien sûr je pense qu'à amundi amundi reste toujours sous évaluée en date d'aujourd'hui même si elle a certains soucis ici d'accord mais à la fin de la journée quand une entreprise vous présente une opportunité d'investissement généralement parce qu'il ya un souci à court terme le souci ce n'est pas dû au fait que l'entreprise est mauvaise ou quoi que ce soit non c'est juste par rapport à la conjoncture actuelle dont il me semble que c'est une entreprise qui a un certain avenir ici donc je serais parfaitement un tel ce serait intéressant de creuser un tout petit peu plus sur amundi en date d'aujourd'hui si ce business à vous parle peut-être au prix actuel on pourra voir quelque chose d'assez intéressant de toute façon en thème de prévision ici si cette compagnie si vous distribuez la totalité des bénéfices n'est attendu uniquement en 2023 d'accord donc ça vous donne ici un rendement aux alentours de 10 points 92% alors que le dividende ici est de 7.73 donc ce dividende là il est safe ok elle a les moyens de le payer ici et selon les prévisions ici on s'attend à quelque chose d'un peu plus élevé dans le futur et comme je dis toujours ici ce sont des prévisions dans le futur ok donc essentiellement ici c'est de poser la question à savoir qu'est ce qui va pousser l'entreprise à maintenir ses revenus là assez élevés ou c'est marge là assez élevé ok donc façon la vidéo individuelle est sur la chaîne ici je vous laisse aller la voir et vous constatez que amundi je pense qu'on font on l'a toujours mis sur la liste ici et puis d'ailleurs ça c'est la liste concernant les entreprises éligibles au pea donc ça c'est gros ce mot en général ça ne prend pas en considération les dividendes ou quoi que ce soit mais dans la liste ici également de des gros dividendes je pense qu'on pourrait également rajouter du amundi mais cette vidéo ci ne concerne pas les grosses les gros dividendes ça concerne uniquement les entreprises qui pourraient être intéressantes au prix actuel d'accord pour un pea d'accord saut ça c'est pour amundi maintenant la prochaine entreprise sur la liste alors amundi télé performance je sais vous détestez télé performance jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte qu'en fait c'était juste une surréaction du marché ce n'est pas la meilleure entreprise au monde ni quoi que ce soit moi j'ai des problèmes particuliers avec télé performance sur un autre domaine ici notamment aussi au niveau ici de entre parenthèses de l'exploitation des employés mais ça fait partie de son business model c'est clairement le genre d'entreprise ici c'est uniquement à court terme c'est pas une entreprise que je vais garder sur une longue période de temps également ici il faut rendre il faut vous rendre compte d'une chose c'est que la l'intelligence artificielle ci sera un bonus pour télé performance d'accord évidemment elle pourra pas avec départ elle va également impacter de manière négative une partie de son business ici mais ça m'étonnerait que ça disparaisse du jour au lendemain l'incrume est un animal social ici donc à la fin de la journée on aura quand même besoin de ces services là ok elle n'est pas que dans le service ici de la voie en termes de service à la clientèle il y a également un segment digital donc il me semble que télé performance au prix actuel reste très très intéressante oui ce qui m'étonne souvent c'est que quand cette compagnie s'il est aux en tout de 300 vous voyez des gens aux en tout de 300 dollars il y avait énormément d'optimistes et quand on vous la proposition aujourd'hui à moitié moins que ça il ya de plus en plus de pessimistes j'ai jamais compris ça il ya qu'en bourse qu'on voit ce genre de choses là intéressez vous au business ne vous intéressez pas au prix de l'action intéressez vous au business d'accord intéressez vous au business façon j'ai déjà trop parlé de télé performance ici je vous encourage également à aller voir la vidéo précédente et elle mérite faire partie de cette liste ci en date d'aujourd'hui ok acheter des entreprises n'acheter pas des actions acheter des entreprises ok donc ici pour moi par rapport aux perspectives d'avenir je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant c'est un business qui peut vous reverser 8 points 22 pour cent ici en thème de bénéfices net selon les estimations actuelles même si ça pourrait diminuer parce que les estimations fluctuent également ici ce qui m'encourage ici à avoir à peu près confiance à cette compagnie ici c'est par rapport à la taille du marché même si on en vient un segment même si l'appel être le l'intelligence artificielle venait à impacter négativement ce business si il ya de forte chance que télé performance son épingle du jeu parce qu'elle est déjà leader il n'a même pas 10% du marché à peine 10% du marché ok donc les qui vont qu'est ce qu'elles sont les entreprises qui vont souffrir en en premier lieu ce sont les toutes petites entités ici et télé performance ici peu se peut se permettre de les racheter ici de toutes les façons c'est son modèle de croissance donc pour moi télé performance est une entreprise assez intéressante au prix actuel et je continue à le dire ok saut ça c'est la deuxième entreprise sur la liste télé performance ensuite on va citer une troisième entreprise sur la liste déjà la troisième entité ici sur la liste je prendrais du cap gemini non on va prendre cap gemini exactement je prends que du cap gemini d'accord dans cette société sinon seulement on a des revenus en croissance ici des marges en croissance enfin les bénéfices net en croissance excusez moi et vous voyez que la croissance ici en termes de prévision future on semble avoir quelque chose d'assez intéressant également et sinon ce puisque vous payez ici à un rendement de 6.60% ici qui a la possibilité de vous reverser à peu près 13.20 64% ici 13.13 euros 64 d'ici 2025 par rapport au prix actuel nous avons un rendement aux alentours des 7 à 8% par là ok donc est ce que les années sont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions sur ce business si quand on regarde à peu près ici les prévisions passées on se rend compte que oui les analystes ont tendance à avoir raison ici donc ça peut être assez intéressant d'aller creuser en supplément du cap gemini donc on a amundi télé performance et cap gemini sur la liste il nous reste deux entreprises donc si les deux entités ici je pourrais rajouter en supplément la compagnie qu'on appelle ça nous fait même si je n'aime pas les pharmaceutiques en général ok mais je pense que ça nos filles peut tirer sont également son épingle du jeu ici ou de toutes les façons vous savez que dépendamment de la dernière vidéo ici ça nos filles également faisait partie de notre liste à reste assez intéressante ici même si certains peuvent avoir des éléments négatifs à avoir mentionné sur ça nos filles si aujourd'hui au prix actuel c'est quand même un 8.4% ici de rendement d'accord mais comme je l'ai toujours dit regardez bien le médicament qui nous rapportent le plus d'argent sur lequel qu'elle serait là quel est le 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 la durée de la l'échéance ici en termes de de validité de ce brevet là qu'ils ont présentement parce que c'est essentiellement comme ça que ces entreprises là fonctionnent donc je ne sais pas que je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques en fait c'est tout ce qui concerne les brevets etc je préfère les compagnies dans le secteur de la santé mais slash vendeurs ici d'équipements bien distributeurs d'équipements ici ok donc d'autres des entités comme dana air ça va me parler des entreprises intuitifs surgit quand ça va me parler dans une certaine mesure johnson & johnson parce que johnson & johnson à un segment matériel matériel également équipement ici d'accord donc n'oubliez pas nous sommes le 22 du mois de juin d'accord donc en cette date-ci la promotion concernant ici le service top premium pour vous permettre d'avoir ici les la fort les formations thématiques actuelles et à venir à un prix discount c'est la dernière journée ok ça ne veut pas dire ça veut dire ici qu'à partir du 23 dont vendredi le plus le lendemain de cette vidéo aussi le prix ce prix ci va complètement changé ok donc faites attention ceux qui sont intéressés si ça serait peut-être un beau le bon moment ici dit de d'en profiter ok donc c'est le prix ce prix ci plus celui ci ok est uniquement réservé pour les 63 personnes restantes de toutes les façons le nombre ne va pas augmenter quand même le prix aura changé parce que je veux absolument que les noms les places soient limités ici parce que ça nous permet de suivre à peu près ici chaque personne donc le but n'est pas uniquement de faire des formations pour faire des formations mais c'est surtout le suivi derrière qui est important donc c'est pas juste des formations mais également vous avez le service top premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a l'habitude de faire également recevoir les notes d'analyse ici concernant les secteurs d'activité ici donc comme celle qu'on en voit légèrement dans les dans la top newsletter vous avez également la possibilité de recevoir des notes d'analyse sur les entreprises en particulier par exemple quand j'analyse ici le secteur des sémiconducteurs il ya forcément une lecture que j'ai dû faire sur nvidia ou bien sûr amd ou bien sur intel également ok ainsi de ainsi que chaque mois je vous présente deux notes d'analyse concernant ici des entreprises qui moi me semble sous évaluer les notes d'analyse sont basés sur la lecture des rapports financiers l'écoute des conférences call parce que analyser une compagnie c'est lier les rapports financiers écouter les conférences call d'accord parce que dans les conférences call on répond les les le management répond à certaines questions il ya certaines questions qui pourraient intéresser le business ici ok enfin en termes de surtout à long terme ici il ya certaines bonnes questions que les analystes pose souvent donc c'est toujours intéressant de prendre le conférences call et vous comprenez que le conférences call c'est au moins une heure de temps s'il faut également lire les rapports financiers ça prend également minimum une heure aux alentours d'une heure de temps dont deux heures de temps minimum quand on est très rapide ça c'est pour une compagnie qui n'est pas compliqué qu'on connaît déjà à l'avance dans tous les cas de figure ici je vous ai toutes les informations sur là le lien dans la description de la vidéo ok donc on a cité ici sur la liste première entre on a amundi deuxième téléperformance troisième entreprise capgemini quatrième entreprise sanofi cinquième entreprise publicis publicis est sous évalué depuis plusieurs années il me semble que c'est sur les derniers mois ici que publicis a commencé à remonter la pente ok et vous remarquez ici que en partie publicis est sous évalué depuis enfin techniquement en réalité cette compagnie est sous évaluée depuis au moins une dizaine d'années on va se dire la vérité et qu'est ce que les bénéfices net ont fait pendant cette période là ils ont continué à augmenter malgré que le prix continuait à baisser d'accord donc en date d'aujourd'hui le marché je rends compte que ah non l'entreprise était sous évaluée et c'est là qu'ils recommencent à presser correctement ce business-ci donc il me semble que cette compagnie s'il reste toujours sous évaluée en date d'aujourd'hui de toutes les façons vous payez 8 pour 8.83 pour vous payez cette compagnie s'il avait pour un rendement de 8.83 % d'accord et il n'est pas exclu qu'on continue à avoir une certaine croissance ci au niveau des bénéfices n'est ce que les analystes ont tendance à se tromper ce business-ci non ils ont tendance à avoir raison également donc publicis pourrait que la cinquième entreprise sur la liste ici donc ça c'est uniquement celle ci fallait faire un top 5 j'aurais mis à mundi téléperformance publicis capgemini et sanofi maintenant mention spéciale vous me connaissez j'aime toujours ajouter quelques petits éléments ici pour cette mention spéciale si on pourrait mettre du véralia du saint gobain du michelin attention lisez sur ces compagnies là surtout saint gobain ici et véralia je ne m'attendais pas à ce que ces compagnies là se comportent de cette façon en po d'actuel j'ai été agréablement surpris mais je suis toujours sur mes gardes ici lisez à peu près qu'est-ce qui drive à peu près les revenus de ces business là les bénéfices net de ces entreprises là pour la période actuelle parce qu'on n'aimerait pas investir dans un dans des business qui ont des bénéfices nets exceptionnels dans tous les cas de figure pour saint gobain c'est intéressant à suivre également pour véralia ça peut également être intéressant vous savez également que j'aime bien du v4 ici qu'on pourrait citer et j'ai oublié même que ring je pourrais rajouter même que ring sur cette liste ici que ring à la on pourrait faire partie de cette liste ok même sites donc on souvent tendance à comparer que ring ici à lvm h que non c'est moins bon que lvm h etc elle n'est pas obligé d'être aussi bonne que lvm h elle a juste elle est juste tant qu'elle continue à rapporter des bénéfices nets stable et croissant tant mieux pour nous on vous vend un business ici à 15 fois les bénéfices à 16 fois les bénéfices qui va refuser ça une entreprise qui est capable de vous verser ici d'ici d'ici 2025 39 euros 34 est ce qu'elle a l'habitude ici d'être est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport aux prévisions ici oui également donc ça peut être intéressant également aller prendre du que ring ok au delà de créer on pourrait ajouter qui j'ai été c'est pas que j'ai un problème parce qu'avec j'ai été mais voilà je j'ai souvent peur ici en termes de compte surtout quand une entreprise ici à le vent pour par rapport à une conjoncture à la conjonction à une situation spéciale je dirais pas spéciale ici mais ça me fait j'ai peur de gt d'accord oui les contrats sont pleins etc le carnet de commande est plein etc mais je sais également que c'est une industrie qui a tendance à très mal se gérer les clients de gtt ont tendance à très mal se gérer donc on peut faire une on peut se commander énormément ici ça serait une bonne chose pour gtt et après ne plus avoir de bénéfices net juste correct pendant 10 10 les 10 prochaines années donc j'ai souvent peur de cette industrie là mais au prix actuel ce n'est pas voilà je pense que c'est je dirais que c'est assez correctement évalué ici aujourd'hui dans tous les cas de figure en tout cas la vidéo je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai fait sujet était ici donc pour le reste ici s'il fallait reciter encore ces compagnies là j'aurais mis amundi téléperformance publicis cap gemini sanofi v4 comme saint gobain veralia et mais également michelin on peut rajouter enfin d'assaut aviation on en avait parlé quand on était encore un niveau très très bas donc le marché nous a entre parenthèse donner raison je vous encourage à aller voir les différentes vidéos qu'on a fait sur d'assaut aviation d'accord c'était extrêmement sous-évalué à une certaine période dans tous les cas de figure si ces compagnies s'ils vous intéressent lisez les rapports financiers d'accord s'il vous plaît lisez vos rapports financiers si vous ne lisez pas les rapports financiers que vous achetez une entreprise uniquement vous basant sur les chiffres vous êtes en train de spéculer ce n'est pas très différent par rapport à l'analyse technique vous êtes en train de spéculer vous ne faites pas de l'analyse fondamentale quand vous regardez uniquement des chiffres j'aime toujours le mentionner ici c'est de l'analyse quantitative ça vous permet de poser les bonnes questions et ça vous permet déjà de vous concentrer uniquement sur les entreprises intéressantes parce que les entreprises intéressantes ressemblent toutes elles ont à peu près les mêmes le même comportement quand je vais prendre juste un exemple simple ici quand je vais prendre par exemple une compagnie comme lvmh regardez les bénéfices n'est lvmh ne regardez pas autre chose comme je voulais montrer dernièrement dans le dernier live regardez ça c'est magnifique n'est ce pas c'est ça qu'on cherche d'accord quand je prends une entreprise par exemple qui n'est pas des richebourg par exemple je ne dis pas que c'est d'entreprise extraordinaire mais juste comparé à lvmh regardez ce que ça donne par rapport à des richebourg vous voyez la différence c'est pas beau à voir ok si je prends par exemple une autre entité ici que j'aime bien qui est dans un dans un secteur d'activité très difficile d'accord c'est une compagnie que c'est la compagnie michelin ça quand je vois ça sur michelin comparé à lvmh il ya de fortes chances que je choisis lvmh mais également si vous remettez à peu près michelin dans son contexte vous allez vous rendre compte que dans son industrie elle est quand même assez bien gérée ok et si elle est assez bien gérée ça veut également dit que ce business ici quand je vois ce genre d'isac c'est un business qui ne va pas se négocier à des per assez élevé donc quand je paye du 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 saint gobain du du michelin ici à quinze fois dix fois les bénéfices c'est pour moi c'est assez court je vais pas m'attendre à 20 fois les bénéfices ici ok on pourrait un dernier exemple ici pour une compagnie que une compagnie que vous aimez bien également ici je vais mettre air liquide par exemple regardez à quoi ça ressemble air liquide c'est magnifique n'est ce pas c'est magnifique ou non mais pourquoi est ce que vous allez vouloir que j'aille acheter disons ce type dans voilà je m'arrête même là pour pour les exemples ici donc voilà exactement le genre d'entreprise qu'on aimerait on aimerait avoir un portefeuille croissance des bénéfices net stable et croissante dans le temps d'accord donc ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter à n'importe quel prix parce que le prix également est intéressant en date d'aujourd'hui on vous vend du lvma du 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 air liquide à 25 fois les bénéfices des douze derniers mois ok également elle aura tendance à augmenter ses bénéfices net dans le futur ici et si c'est le cas c'est un business qui pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices si on reste à peu près à ce niveau de multiples à à 193 dollars à l'action donc je dirais je disais sur la dernière fois donc d'un vidéo ici qu'elle était correctement évaluée bref le top 5 ici vous l'avez maintenant vous pouvez choisir de creuser vous pouvez également choisir d'attendre d'accord ça dépend de vous mais comme je le dis toujours ici réfléchissez en termes de rendement c'est plus facile pour vous ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement n'oubliez pas le 22 du mois de juin la promotion actuelle sur le service top premium se termine si vous êtes intéressés allez y voir le lien est dans la description de la vidéo et on se donne rendez vous sur la prochaine ici n'oubliez pas que chacune de ces entreprises a déjà fait l'objet de plus une ou plusieurs vidéos individuelles dont je vous encourage allez les lire dans allez les voir ici si au dessus voilà si vous êtes intéressés par une quelconque entreprise ici ok on va se donner rendez vous sur la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien merci